Les défis de la ville de demain Dans le futur, les rues des villes seront larges et lumineuses et les taxis auront des ailes. C'est ainsi qu'en 1900, certains imaginaient la ville de l'an 2000. Plus d'un siècle après cette carte postale, nous sommes bien loin de cette réalité et les voitures ne volent pas encore. Aujourd'hui, c'est un peu plus de la moitié de l'humanité qui vit en ville. Cette proportion n'a jamais été aussi haute. D'ici à 2050, les urbains devraient représenter 2 êtres humains sur 3, soit près de 6 milliards de personnes. Pour accueillir ces nouveaux habitants, les villes continueront de se densifier, de s'étendre et des villes nouvelles continueront de voir le jour. A quel défi allons-nous faire face pour aménager les villes de demain ? Défi numéro 1, loger 6 milliards d'urbains. La population urbaine devrait presque doubler en 30 ans et ce sont surtout les villes d'Asie et d'Afrique qui accueilleront ces nouveaux habitants. Il faudra donc construire rapidement pour héberger cette population nouvelle. Les risques, le développement des bidonvilles si les habitations venaient à manquer. L'artificialisation anarchique des sols si l'urbanisation ne venait pas à être organisée. Défi numéro 2, nourrir les villes. Pour nourrir les habitants en gérant les ressources de manière durable, plusieurs solutions sont déjà expérimentées. L'agriculture urbaine, les jardins participatifs et la lutte contre le gaspillage. L'avenir des villes se joue aussi dans les campagnes. Troisième défi, fournir de l'eau potable à tous les habitants. Déjà aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers d'habitants des villes n'ont pas accès à l'eau potable. Ils s'approvisionnent où ils le peuvent et les eaux sont parfois contaminées par des déchets notamment. Le changement climatique pourrait aussi avoir un impact majeur en renforçant les épisodes de sécheresse et donc l'accès à l'eau pour des villes de plus en plus nombreuses et de plus en plus peuplées. Défi numéro 4, s'adapter au changement climatique. Aujourd'hui, la majorité de la population mondiale vit dans des métropoles qui se situent sur les littoraux. La montée des eaux liées au changement climatique fait peser sur ces villes un danger important, inondation ou salinisation des terres par exemple. Défi numéro 5, se déplacer. L'étalement urbain et les déplacements à l'intérieur des villes sont des enjeux importants pour la ville de demain. Comment se déplacer proprement dans des villes de plus en plus grandes ? Questionner l'usage de la voiture individuelle et la place des transports en commun semble incontournable. Défi numéro 6, utiliser efficacement les énergies et réduire la pollution. Alors que les villes représentent aujourd'hui 2% de la surface de la planète, ces habitants consomment 75% de l'énergie produite par l'humanité. Les habitants d'îles émettent aussi beaucoup de gaz à effet de serre et génèrent une pollution de l'air qui a un impact majeur sur leur santé. Alors en 2020 comme en 1900, la ville de demain fait rêver. De nombreux projets voient le jour dans les agences d'architecture et d'urbanisme afin de relever les défis que nous venons d'évoquer. Mais si le défi majeur était d'impliquer les habitants dans la vie de leur quartier et de leur ville ? Après tout, ce sont bien les urbains qui font la ville d'aujourd'hui et qui façonneront la ville de demain.